Bon après-midi à tous. Je veux parler en français. Éminence, Excellence, Honorables participants, chers professeurs Thierry de Montbrial, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous tenons à remercier très chaleureusement les organisateurs de cette nouvelle édition de la World Policy Conference de nous avoir invités une nouvelle fois à participer à ces indispensables travaux, d'avoir donné la possibilité d'une rencontre tellement inspirante pour notre bonne lutte commune. Nous félicitons les organisateurs d'avoir préparé cette conférence, d'avoir assuré la présence de nombreuses personnalités et d'avoir choisi la thématique multidimensionnelle et d'actualité. Un regard, même rapide et succinct, sur l'état du monde d'aujourd'hui ne peut faire naître qu'un sentiment de crainte. Non seulement ne sommes-nous pas complètement sortis de la crise sanitaire, qui s'est abattue sur le monde il y a plus d'une année et demie, mais les nouvelles récompositions géopolitiques, le défi du fondamentalisme, ainsi que la crise climatique et environnementale, sont d'autant de sources d'incertitude et d'inquiétude. Il ne s'agit pas, cependant, de jouer les cassandres en se concentrant uniquement sur les difficultés qui nous entourent. Ces temps de crise sont une mise à l'épreuve de nos civilisations. Le mot « crise » en grec « crisis » évoque une situation difficile, mais il indique en même temps que nous serons jugés, évalués sur notre réaction, sur la qualité de notre réponse à ce défi. La coopération et l'action communes sont l'opératif catégorique face à l'immense crise contemporaine. Aucun État, aucune religion, la science à elle seule, aucune institution, aucun leader à lui seul, ne pourrait affronter les problèmes majeurs sans la collaboration des autres instances. Nous avons vraiment besoin l'un de l'autre. Nous sommes appelés à jeter des ponts, à travailler ensemble. Notre avenir est commun et le chemin qui y mène l'est aussi. La base de collaboration est le dialogue. Il est en soi un geste de solidarité et une source de solidarité approfondie. Il produit confiance et acceptation mutuelle. Il importe de comprendre que le dialogue diffère de la négociation, du débat, de la confrontation, de la remontrance, etc. La définition qui s'en rapproche le plus est certainement cette phrase magnifique de Claude Lévi-Strauss. Il n'y a pas, il a dit, il ne peut y avoir une civilisation mondiale au sens absolu que l'on donne souvent à ce terme, puisque la civilisation implique la coexistence des cultures, offrant entre elles le maximum de diversité et consiste même en cette coexistence. Le dialogue apparaît comme une tension paradoxale entre la coexistence et l'exposition au maximum de la diversité. Cette leçon vaut pour nous aussi dans le domaine interreligieux où le dialogue est théorique, tout en étant une praxis de la coexistence. Nous entendons par là que le dialogue ne peut être conçu seulement comme un moyen, comme un échange de paroles. Il s'agit aussi d'une fin en soi qui n'a de but que la rencontre dans sa capacité transformatrice. Lorsque le dialogue devient transformateur, c'est alors qu'il prend toute sa densité. Le dialogue permet de combattre les préjugés. Il décloisonne. Il met en relation. Il nous permet de penser autrement notre rapport à l'altérité. Aujourd'hui, plus que jamais, dans son histoire, l'humanité a vraiment la chance et la capacité de faire de nombreux changements à travers la communication et le dialogue. à bien y réfléchir, ce que certains appellent depuis une trentaine d'années le retour du religieux, n'est que la transposition d'un phénomène bien plus ancien, d'un œcuménisme diplomatique qui s'est développé dans le contexte de la guerre froide et qui visait à désenclaver les chrétiennes prises au piège de l'autre côté du rideau de fer. Le Conseil œcuménique des Églises avait depuis 1948 permis de véritables avancées en lançant des ponts de part et d'autre de l'Europe. On se souvient par ailleurs de l'engagement du pape Jean-Paul II sur le terrain de la paix, notamment au cours de la première rencontre d'Assise en 1986. Il s'agissait de la première rencontre interreligieuse d'une telle envergure. Cette même année, les Nations unies avaient d'ailleurs proclamé 1986 comme année internationale de la paix, alors même que l'opposition Est-Ouest polarisait encore la planète et que la guerre du Liban faisait rage. L'année 1986 était donc déterminante sur le plan interreligieux et international. Mentionnons un autre exemple, celui de la Conférence des Églises européennes, la CEC. Cette instance de dialogue proprement œcuménique, même si elle favorise le rapprochement des Églises, ne perd pas de vue l'importance des autres acteurs religieux. Dans sa lettre ouverte, « Quel avenir pour l'Europe ? » publiée en 2016, la CEC insiste sur l'importance d'une attitude positive vis-à-vis des adhérents à différentes religions, cultures et visions du monde. Abordant la question de la reconnaissance et du respect de la diversité, le même document note, « Au cours de son histoire, l'Europe n'a jamais été homogène, uniquement chrétienne, c'est-à-dire, et l'Europe de l'avenir sera, elle aussi, pluraliste. » Dans le passé, l'islam a influencé la culture, surtout dans la péninsule ibérique et dans certaines parties des Balkans. Et durant des décennies plus récentes, des vagues migratoires ont apporté l'islam et d'autres religions dans plusieurs parties de l'Europe. Le dialogue est alors un principe d'inclusion auquel nos églises et tous les acteurs religieux sont appelés à contribuer. Ce qui est vrai pour l'Europe l'est aussi pour la scène internationale. Le dialogue interreligieux s'est imposé comme une dimension incontournable des processus de paix entre États et au sein d'une même société. D'ailleurs, la crise migratoire à laquelle nous sommes confrontés rend bien compte de cette double dimension. la montée en puissance du fondamentalisme religieux comme un phénomène traversant l'ensemble des traditions religieuses avec des spécificités partagées comme l'interprétation littérale des textes sacrés, le rigorisme moral, l'instrumentalisation politique et finalement une opposition puissante à toute forme de dialogue, qu'il soit œcuménique et interreligieux, est une réalité. Extrémisme et radicalisation entend privatiser la vérité en favorisant l'affrontement. Le dialogue apparaît alors comme le seul moyen permettant de jeter des ponts, permettant d'œuvrer en faveur de la paix et de la compréhension mutuelle. Pour reprendre les mots d'une intervention que nous avions proposée au CAIR en avril 2017, nous citons « Pour cette raison, le dialogue interreligieux reconnaît les différences des traditions religieuses et favorise la coexistence pacifique et la coopération entre les personnes et les cultures. Le dialogue interreligieux ne veut pas nier sa propre foi, mais plutôt changer son esprit ou son attitude envers l'autre. Il peut aussi guérir et balayer les préjugés et contribuer à une compréhension mutuelle et à la résolution pacifique des conflits. Les partis pris et les préjugés proviennent d'une fausse représentation de la religion. Par notre présence aujourd'hui, lors de cette importante conférence au CAIR, ça fait quatre ans, nous voulons nous opposer à un préjugé au moins. L'islam n'est pas égal au terrorisme car le terrorisme est étranger à toute religion. C'est pourquoi le dialogue interreligieux peut chasser la peur et le soupçon. Il est central pour la paix, mais seulement dans un esprit de confiance et de respect mutuel. Fin de la citation. Telle est la voie du patriarcat écuménique, centre de dialogue et promoteur des dialogues interorthodoxes, interchrétiennes, interreligieux et interculturels. De rencontres fructueuses avec des institutions séculières, avec la philosophie et la science, un centre d'initiatives écologiques. Il porte le projet Dialogue sur la scène mondiale avec beaucoup de force. Nous l'avons fait dernièrement à Bologne, en Italie, ça fait quelques semaines, pendant un G20 interreligieux. Tous les dialogues servent la dignité humaine, la paix et l'avenir de l'humanité. Engager le dialogue est une conséquence de notre foi qui renforce toujours notre témoignage dans le monde. Ce qui menace notre foi n'est pas l'ouverture et le dialogue, mais le monologue aride, l'introversion asociale, le rejet de la communication. Nous soulignons encore une fois, à travers le dialogue sincère, nous ne risquons pas de perdre notre identité. Au contraire, nous sommes enrichis et nous gagnons une conscience de soi plus profonde. Nous sommes convaincus que les traditions de religion sont des trésoreries remplies de vérités centrales et existentielles, lesquelles revêtent un sens spécial dans notre temps, confrontées à des dilemmes moraux et de renversements axiologiques. La crise contemporaine interpelle les religions, appelées à témoigner de cette vérité, en contribuant à la paix, à la réconciliation, à la promotion de la fraternité et de la solidarité, au respect de la dignité humaine. La paix n'est pas le résultat évident du développement économique et culturel, du progrès des sciences et de la technologie, de la qualité de vie. La paix est toujours un devoir. Elle demande vision, effort, sacrifice et patience. Selon les mots de Hans Kung, un théologien catholique très connu, très fameux, « Aucune paix entre les civilisations sans la paix des religions. Aucune paix des religions sans le dialogue des religions. » Dans ce dialogue, ajoutait-il, les valeurs morales fondamentales existantes dans les traditions des religions peuvent être thématisées et discutées comme une éthique mondiale qui soutienne la coexistence pacifique dans les sociétés multiculturelles et qui permet en même temps le développement des identités culturelles spécifiques. C'est pourquoi le patriarcat écuménique soutient résolument l'importance du dialogue interreligieux. Il participe à de nombreuses rencontres interreligieuses. Notre dialogue avec le judaïsme a officiellement commencé en 1977 et avec l'islam dix ans plus tard. en 1994 nous avons initié des conférences tripartites avec le judaïsme et l'islam et nous continuons résolument en coopération avec Kayside à Vienne avec Interfaith Alliance for Safer Societies et avec d'autres institutions. Un moment décisif dans l'engagement de notre Église pour le dialogue et la paix entre les religions était la déclaration de Bruxelles la paix de Dieu dans le monde vers une coexistence pacifique et une collaboration entre les trois religions monothéistes judaïsme christianisme et islam décembre 2001 ça fait 20 ans publié peu après les attaques tragiques du 11 septembre 2001 c'était une conférence organisée par Romano Prodi et nous-mêmes à Bruxelles nous citons les articles 1 et 8 de cette déclaration l'article 1 la volonté de Dieu est que la paix des cieux règne dans le monde la paix de Dieu n'est pas l'absence totale de guerre c'est le cadeau d'une vie d'abondance on a besoin de connexions immédiates et inséparables entre paix et justice c'est pourquoi nous prions constamment pour la prévalence de la paix dans le monde et pour une coexistence pacifique des fidèles de toute religion dans notre société globale moderne multiculturelle et multiethnique et l'article 8 disait nous rejetons unanimement l'assomption que la religion contribue à une inévitable guerre des civilisations au contraire nous affirmons le rôle constructif et instructif de la religion dans le dialogue entre les civilisations l'autre intervention très importante est les références du Saint et Grand Concile de l'église orthodoxe de juin 2016 sur l'île de Crète exprimant la volonté commune des dix églises qui y ont participé et soulignant le dialogue interreligieux comme une dimension centrale de la recherche de la paix nous citons un passage marquant de l'encyclique du Concile de Crète Aujourd'hui nous vivons une recrudescence de la violence au nom de Dieu les exacerbations fondamentalistes au sein des religions risquent de faire valoir l'idée que le fondamentalisme appartient à l'essence du phénomène religieux La vérité est qu'en tant que zèle que la connaissance n'éclaire pas « zylos ou katepinosin » en grec le fondamentalisme constitue une manifestation mortifère de religiosité La véritable foi chrétienne calquée sur la croix du Seigneur se sacrifie sans sacrifier C'est pourquoi elle est le juge le plus inexorable du fondamentalisme quelle qu'en soit l'origine Le dialogue interreligieux franc contribue au développement d'une confiance mutuelle dans la promotion de la paix et de la réconciliation et l'Église lutte pour rendre plus tangible sur terre la paix d'en haut La véritable paix n'est pas obtenue par la force des armes mais uniquement par l'amour qui ne cherche pas son intérêt ouzitita et aftis Le bon de la foi doit servir à penser et à guérir les plaies les plaies anciennes d'autrui et non pas à raviver de nouveaux foyers de haine Dans cette perspective nous regardons la crise actuelle mondiale comme une opportunité pour la solidarité pour l'ouverture et le dialogue pour la responsabilité et l'action commune C'est sur cette note que nous terminerons cette modeste contribution Nous vous remercions de votre invitation cher monsieur de Montbréal encore une fois et nous réjouissons par avance de participer à ce débat Merci beaucoup de votre attention Merci à vous Merci à vous Sous-titrage FR ?